La vie et l'œuvre de Petrarch En ce qui concerne la vie et l'œuvre de Petrarch, Petrarch est né en 1304, il est mort en 1374, c'est un auteur pleinement du XIVe siècle. Il est né en Toscane, à Arezzo, près de Florence. Sa vie est une vie de chanoine, elle a une vie religieuse mais surtout il habite à Avignon où son père a dû émigrer et c'est là qu'il rencontre dans l'église Sainte-Claire une lore, sans doute l'or de Neuve ou l'or de Sade dont il tombe éperdument amoureux. Et donc l'essentiel de son œuvre est en latin à l'exception d'un très grand texte, un chansonnier qui est en vert et qui est en italien. Donc ça c'est peut-être l'œuvre la plus diffusée de Petrarch, en tout cas celle qui va servir d'appui au pétrarchisme. C'est une œuvre composée de plus de 300 sonnets et là c'est une chose qui est extraordinaire pour l'époque. En général on a des recueils de 10, 15, 20 sonnets et Petrarch en a écrit 300. Et là son œuvre prend une dimension particulière puisque d'une certaine façon c'est le fondateur du sonnet. C'est-à-dire que le sonnet existe bien avant lui mais il en écrit tellement qu'il en fixe les normes pour lui, pour son époque et surtout pour toute la littérature occidentale jusqu'à aujourd'hui. Alors ce qu'il y a de particulier dans cette œuvre et d'extrêmement original qui en fait sa modernité, c'est que cette lore dont il est amoureux et qui naturellement ne sait rien de son amour meurt brutalement de la peste. Et alors que dans la poésie médiévale habituellement la mort de la muse conduit au paradis, en ce qui concerne Petrarch c'est tout à fait différent parce que l'absence du corps de la femme, le fait qu'elle soit morte libère chez lui un érotisme nouveau qui puise un peu dans sa formidable connaissance de l'antiquité mais qui est nouveau pour la période médiévale. C'est cela qui d'une certaine façon va susciter le Petrarchisme. C'est-à-dire que dans la poésie des Petrarchistes, de ceux qui le suivent, alors en France naturellement c'est la Pléiade, c'est Ronsard, Dubélé, en Angleterre c'est Shakespeare, en Espagne c'est Gongora, etc. Il y a d'une part cette représentation nouvelle de la femme, représentation qui peut être érotisée, et surtout peut-être finalement ce qui rend le chansonnier de Petrarch tellement original c'est que le sujet principal de la poésie n'est pas tant cette femme qui est morte que lui-même. Donc le poète devient le centre de l'écriture poétique. Et c'est cela d'une certaine façon que la plupart des poètes d'Europe vont imiter. Cela est aussi la langue. C'est-à-dire que jusqu'à présent la grande littérature était la littérature latine. Et Petrarch, en écrivant en italien, montre que l'on peut écrire une poésie de la valeur de celle de Virgile, mais dans une langue vernaculaire, dans une langue commune. Du coup, d'une certaine manière, imiter Petrarch, traduire Petrarch, comme le fait Louise Labbé ou après elle Ronsard Dubélé, s'est arrivé à introduire la langue française, pour ce qui les concerne, à la hauteur de la langue italienne et donc à la hauteur de la langue latine. C'est une sorte d'intermédiaire pour donner une valeur aux littératures nationales. C'est pour ça que Petrarch a un grand succès, sa poésie. Elle est imitée en Espagne, au Portugal. C'est l'objet du livre. L'objet du livre est justement de réunir pour la première fois des textes en édition bilingue. Alors en édition bilingue, parce que ça permet d'avoir les textes originaux et de suivre bien en Angleterre, en Allemagne jusqu'en Pologne. Et là, justement, c'est là que l'imitation de la forme est capitale. Et la distinction, d'une certaine manière, de ces poésies entre elles, va se faire par une sorte d'apport nationaliste, c'est-à-dire l'apport de la langue, la force de chacune des langues à travers une poésie qui, finalement, est une poésie européenne, qui est commune et qui fait de Petrarch sans doute le poète le plus important de la littérature, de la poésie occidentale, sincèrement, puisqu'Aragon lui-même, les yeux d'Elsa, s'inspire clairement de la poésie de Petrarch. ... ... ... ... ...